J'ai eu un problème cardiaque et directement on m'a fait une intervention parce que j'avais une artère bouchée. Du coup, à partir de ce moment-là, ça m'a sonné. Ça m'a sonné et je me suis dit, ouais, j'ai jamais eu de problème où je me suis dit, ouais, t'es gros. Physiquement, j'aimais bien comme j'étais et je vivais bien, quoi. Mais là, en fait, mon corps à un moment a dit stop et j'avais plus le choix. J'avais plus le choix. C'était soit je décide de perdre du poids et les médecins m'ont dit, c'est soit ça, soit vous continuez. On vous perd, quoi. Il y a un médecin qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, non, mais vraiment, monsieur Doumbia, c'est pas possible. On vous aime. Vous pouvez pas partir si jeune. Ça m'a touché. T'as quel âge, là, quand tu as eu le... J'avais 39 ans. Ça m'a bouleversé que ça vienne de quelqu'un d'autre de mon entourage qui me dise ça et ça m'a... C'était un déclic ? Ouais, avant, je me jetais dans la nourriture pour tous ces soucis. Dès que ça allait pas. Moi, mon refuge, c'était vraiment la bouffe. Et je me plaisais dans ça. Et aujourd'hui, j'ai changé le truc. On a réussi avec Yanis, c'est vraiment de le changer et de le mettre dans le sport. C'est-à-dire que toutes mes colères, mes doutes, tout ça, c'est dès que j'arrive au sport, je lâche tout. Et quand je ressors, je me sens hyper bien. C'est devenu vraiment une nouvelle drogue, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada